Aujourd'hui, nous allons vous montrer des moments magnifiques et réconfortants où des animaux ont été réunis avec leur propriétaire après une longue période de séparation. Prenez votre animal dans vos bras, abonnez-vous à notre chaîne et commençons ! Deux chevaux ont été amenés à l'hôpital pour qu'ils puissent dire au revoir à leur ami très malade, un vétéran du Vietnam. Voir ses chevaux préférés était son dernier souhait. Le chien Smokey a été réuni avec un vétérinaire qui lui a sauvé la vie après qu'il ait failli mourir dans un incendie. Un officier blessé dans l'exercice de ses fonctions a reçu la visite de son partenaire canin, un grand soutien. Ce cheval est si heureux de voir sa propriétaire qu'il ne peut s'empêcher de la serrer dans ses bras et de l'embrasser. Et voici des retrouvailles émouvantes entre un chien perdu et son ami après la libération de la ville ukrainienne de Bucha. Des gens l'ont trouvé dans une voiture accidentée et ont aidé le chien à retrouver le chemin de son maître. Cette poule a repéré la voiture de sa propriétaire et se précipite pour la saluer. Qui aurait pu penser que les poulets étaient si émotifs ? Une plongeuse est devenue amie avec un petit poisson qui l'a reconnu et qui nage avec elle à chacune de ses plongées. A la suite des explosions à Beyrouth, de nombreux animaux ont été blessés. Alors imaginez le bonheur de cette fille lorsqu'elle a réussi à retrouver son chat disparu. Regardez comme ce lapin est adorable, saluant son propriétaire après son retour d'un long voyage. Et voici des retrouvailles réconfortantes entre un lion et un bénévole qui lui a sauvé la vie. Et ici, vous voyez trois amis affectueux. Un lion handicapé de 300 kilos, un travailleur amputé des jambes qui a élevé l'animal sauvage et son meilleur ami, un teckel. Cet homme est rentré chez lui après avoir passé trois mois à l'hôpital et a enfin retrouvé son cocotile adoré qui attendait son retour de bonne heure. Voilà à quoi ressemble le câlin d'un tigre. Au moins, c'est amical. Ce cheval s'appelle Dr. Peyo et il a un don. Il peut calmer et apaiser les personnes en phase terminale. Le Dr. Peyo choisit la porte à franchir et sait instinctivement quel patient a le plus besoin de soutien. C'est ainsi que les loups accueillent quelqu'un qu'ils aiment. Plusieurs personnes ont soutenu au tribunal qu'il s'agissait de leur chien. Le juge a donc demandé que le chien soit relâché et il a immédiatement couru vers son maître. Si seulement toutes les affaires judiciaires se terminaient aussi bien. Soyuzki a eu le plus beau des cadeaux de Noël. Des retrouvailles avec son amie qui était partie pour quelques mois. Daisy ? Daisy ? Hi ! Les chiens saluent leur maître qu'ils n'ont pas vu depuis plus d'un mois. Le singe est également heureux de le voir. Le chien Twix a disparu deux ans plus tôt et son propriétaire pensait qu'il avait dû mourir. Mais grâce à l'aide de personnes compatissantes, ils ont pu être réunis. Oh my goodness ! Oh my goodness ! Oh my goodness ! Une des raisons de prendre un Maine Coon comme animal de compagnie. Regardez la façon dont il accueille son maître après un voyage d'affaires. Il y a un mois, cette personne a trouvé un bébé serre affamé et déshydraté à côté de sa mère qui avait été renversée dans un accident de la route. Et regardez avec quelle reconnaissance il regarde son sauveur. Et voici comment un petit singe capucin salue son propriétaire qui est parti pendant une semaine. Écoutez la joie pure. Ces loups saluent un homme après un mois de séparation comme des chiens domestiques en remuant même la queue. Le lion de 200 kilos est très heureux de voir son ami. Des retrouvailles fortes dans tous les sens du terme. Et voici une incroyable rencontre avec une baleine. L'animal a nagé jusqu'aux gens pour leur dire bonjour et n'a pas hésité à se faire caresser. Voici les retrouvailles d'une fille et de son coquetiel après une longue séparation. Ils sont tous deux si heureux. Lorsque ce vieil homme est tombé malade, son voisin a recueilli son chat pour s'en occuper. Voici la première fois qu'il se voit après une longue période de séparation. Cette femme a trouvé un bébé flamant rose abandonné par ses parents et l'a sauvé. Ils ont formé un véritable lien, mais il s'est quand même envolé avec ses congénères. Imaginez sa surprise lorsqu'un an plus tard, l'oiseau est revenu et a reconnu son sauveur. Si vous n'aimez pas boire du café seul, vous devriez suivre l'exemple de cet homme. Chaque jour, il boit du café accompagné d'un corbeau. Le petit capucin n'a pas vu la grand-mère de la fillette depuis une semaine et voici sa réaction. La vache souffrait vraiment après que son veau ait été emmené à l'hôpital vétérinaire pour une pneumonie sévère. Alors les gens ont décidé de les montrer l'un à l'autre sur un appel vidéo. Et la vache n'a eu aucun problème à attendre le retour de son bébé. Un chien appelé Zeus s'est perdu en Floride et s'est retrouvé dans une station de métro de Dearborn. Il a été livré à un refuge et deux ans plus tard, ils ont réussi à retrouver son propriétaire. C'est ainsi qu'un cheval salue son propriétaire qui vient de rentrer d'un voyage de trois semaines. Cet éléphant vient d'entendre la voix de son ami, qu'il n'a pas vu depuis un an, et a accouru de la vallée pour le saluer. Et voici des retrouvailles émouvantes entre un âne et la fille qui l'a élevée. C'est ainsi que les éléphants saluent leur ami qu'ils n'ont pas vu depuis plus d'un an. Et ce couple s'est réuni après deux ans de séparation. Cette fille a été forcée de vendre son cheval il y a quatre ans. Mais ses parents ont racheté l'animal et ont réservé la meilleure des surprises à leur fille. Et cette fille est amie avec les alligators. Et le sentiment est réciproque. Il suffit de regarder ça. Et oui, elle a toujours ses dix doigts. Un moment de tendresse entre une fille et un jaguar. Très frappant. Celui avec un tigre n'est pas mal non plus. Une lionne salue l'homme qui lui a sauvé la vie il y a sept ans. Pendant son stage d'été au Texas, cette fille s'est liée d'amitié avec un alligator de 400 kg et de près de 4 mètres de long. Et a décidé de faire une séance photo de fin d'étude avec la bête. C'est tout pour aujourd'hui. Parlez-nous de vos retrouvailles préférées dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501